Samedi 18 mars 2023, Zabou Bretman était invité dans Télématin sur France 2. L'occasion pour l'actrice de revenir sur sa longue carrière, débutée très jeune, et sur sa jeunesse engagée. En effet, fille du scénariste Jean-Claude Deray et de la comédienne québécoise Céline Léger, Zabou alias Isabelle, Bretman a suivi les traces de ses parents en s'engageant politiquement dès son plus jeune âge. Un combat qu'elle a laissé de côté depuis, marqué par l'expérience de ses « parents », à tort ou à raison, ils étaient purs et durs. Ma mère suivait, un peu dans la soumission. Enfant, j'ai baigné dans l'engagement politique Des organisations comme Secours Rouge, Comité Gavroche J'ai pleuré quand ma mère m'a annoncé que la Sorbonne avait été reprise Confiait Zabou Bretman dans les colonnes du Monde, le 26 mai 2019 Cet élan était beau, mais, quand vous voyez vos parents détruits par ça et que, pour finir, parce qu'ils n'ont plus de travail, vous vous retrouvez à vivre dans un truc pas chauffé, il y a une désillusion. Mais en 1968, en pleine révolte étudiante, la jeune Isabelle elle a intégré un atelier artistique de la Sorbonne, nommé le Comité Gavroche Révolutionnaire, « Mes parents étaient ultra politisés, on était à la Sorbonne, je balayais, j'étais au Comité Gavroche Révolutionnaire avec ma salopette et tout » Entre les murs du Panthéon, elle a fait une rencontre qui l'a marquée, et sur, laquelle elle a accepté de revenir sur plateau de Damien Théveno et Maya Loquet Celle du chanteur Renaud, à l'époque adolescent de 13 ans engagée politiquement Une rencontre qui ne l'a pas laissée indifférente, c'est elle, souvenu plus de 50 ans après dans Télé Matin Répondant aux questions de Damien Théveno, la mère d'Anne et Antonin Chalon s'est remémoré cette époque où elle avait intégré le Comité Révolutionnaire dans « But de se rapprocher du jeune Renaud, je suis rentrée dans ce comité parce qu'il y avait Renaud, » a-t-elle admis Et de poursuivre, Renaud a 13 ans C'était plus qu'un petit crush Il était beau. S'ils ont fini par se perdre de vue, celle qui se réjouit de l'avoir revue quelques temps après garde tout de même de beaux souvenirs de cette époque J'entends Mistral gagnant et à cette époque-là je le voyais encore parce que le clip a été fait par Gérard Mordia, qui est un réalisateur avec qui j'ai travaillé Après toutes ces années, elle décrit son coup de cœur de l'époque comme un « ado incroyable et brillant » Il est toujours brillant d'ailleurs, a-t-elle précisé, visiblement toujours charmé Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !